Bon vendredi tout le monde, bienvenue dans le show du vendredi où c'est que vous voyez les meilleurs moments de tous nos chroniqueurs dans Toute Liberté de la semaine. On commence immédiatement avec Jacinthe Évarel, avec qui on parlait de la rencontre de Justin Trudeau et de François Legault au sujet de l'immigration. Et j'ai trouvé qu'il se la prenait un peu, dit ce commandement. C'est étrange qu'on se redonne rendez-vous au mois de juin. Ouais, on n'arrive pas à aucune entente, mais on se donne rendez-vous au mois de juin. Pour parler de quoi? Pour régler quelles questions? Sur quels points spécifiques? Il y a aussi beaucoup de flou autour de cette prochaine rencontre en juin. J'ai l'impression aussi qu'on se donne un prochain rendez-vous pour se donner bonne conscience, ou pour bien faire paraître les choses, ou pour donner l'illusion qu'il va y avoir des discussions, mais des discussions sur quoi précisément? Quels sont les éléments? Oui, c'est ça. Moi, ça me laisse bien perplexe. Je trouve ça étrange et pas très rassurant pour les contribuables d'entendre qu'il y aura une prochaine rencontre en juin, on va travailler chacun de notre côté. C'est flou, hein? On va continuer de travailler, on va continuer de discuter, on va continuer de faire avancer les choses, puis on se redonne rendez-vous en juin. Je comprends que l'entièreté des pouvoirs en immigration, c'était la grosse demande. C'est le gros steak d'éléphant à bouffer d'une bouchée. Ouais. Là, on dirait que, bon, j'ai essayé toute la manger d'une shot, pas été capable, ben, on se revoit dans six mois voir si elle a le temps de rapetisser, puis qu'on se resseille. Tu sais, ça fait un peu ça, un peu... Tu sais-tu à quoi ça me fait penser, Jacinthe? Quoi? Les 10 commandements, avec Charlton Heston, là, devant le pharaon, « Let my people go! » « Let my people go! » Là, il dit « Non, that's it, ça finit. » Je trouve tellement que c'est quasiment semi-caricatural un peu. « OK, go! » Non, non, je trouve tellement que ça fait Moïse comme conclusion. Vous allez dire, Moïse, il a réussi finalement après un bout de temps, oui, mais à date, dernière nouvelle, les 12 apocalypses, puis les calamités, je pense pas que le go a le bâton ni la magie pour faire ça. Puis c'était une sacrée belle occasion pour les deux premiers ministres de faire bonne figure, puis de démontrer qu'ils sont capables de faire avancer des dossiers, puis de faire progresser des dossiers, puis de travailler pour le Québec. Chacun de leur côté, même s'ils n'avaient pas la même vision des dossiers, que ce soit santé, là, je reviens sur les dossiers de santé, ou les dossiers d'immigration, c'était une belle occasion pour eux de faire des gains au niveau de l'affection du public. Tu sais, Justin Trudeau a besoin de redorer son image au Québec. Il a raté une sacrée occasion de faire avancer des dossiers. Si c'était pas de dire oui à la grande demande, là, de rapatrier tous les pouvoirs de l'immigration, il aurait pu dire en contrepartie « voici ce qu'on va faire ». Puis c'était une belle occasion de faire une annonce. Il l'a pas saisie. François Legault aussi se retrouve perdant. Ils ont eu rien à gagner de mettre cette stratégie-là, d'avoir une rencontre, la diffuser publiquement, puis de sortir publiquement en disant « ben, on va juste revoir au mois de juin ». Wow! Quelle occasion ratée sur le plan politique, sur le plan électoral, sur le plan de leur popularité, puis de leur image. Ces deux-là, pour qui c'est si important l'image, ils ont manqué une sacrée occasion. Parlant d'image, c'est pas juste une question d'image, mais il y a une question d'image, puis une question de stratégie fort intéressante. Mais la fameuse réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon, aujourd'hui, de dire qu'il accepte la main tendue, ou qu'il accepte la suggestion, ou qu'il embrasse la suggestion… Il y a une épiphanie, comme on dit. Ben, il embrasse la suggestion du Parti conservateur du Québec et de Québec solidaire, qui, les deux formations politiques, avaient proposé d'aller ensemble, avec la Coalition Avenir Québec, à Ottawa. Donc, Québec solidaire, qui avait proposé d'aller à Ottawa dans le dossier des transferts fédéraux en santé. Le Parti conservateur du Québec, qui avait proposé d'aller à Ottawa en coalition des partis politiques québécois, pour aller, finalement, demander plus de pouvoir en immigration, puis de dénouer les impasses en immigration à Ottawa. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui saisit ces deux suggestions des deux partis, puis qui dit « oui, j'embrasse cette idée-là, et allons-y à Ottawa, faisons front commun, on aura plus de pouvoir face à Ottawa ». Je trouve ça fantastique, je trouve ça extraordinaire que des partis laissent un peu tomber leur garde militante pour faire du travail transpartisan. Pour une fin d'avance, là. Ben oui, ben oui, puis il manque beaucoup de ça au Québec, du travail transpartisan. On l'a vu, c'est possible de le faire, on l'a vu dans le dossier « Mourir avec dignité », un dossier qui avait été mené de façon transpartisane, piloté, ou je dirais, là, où leadership avait été pris par Véronique Yvon, du Parti québécois, député Joliette, à ce moment-là, qui avait pris beaucoup de leadership dans ce dossier-là, mais qui l'avait mené avec ses collègues des autres formations politiques de manière transpartisane. C'est une initiative que j'avais beaucoup appréciée, puis je me disais, on devrait mener beaucoup plus de dossiers de cette façon-là. Et face à Ottawa, qui se ferme complètement à toutes les demandes du Québec, c'est un bloc québécois qui, ma foi, n'apporte aucun résultat en matière des résultats tangibles et concrets, d'avancer concrète pour le Québec. Là, une belle stratégie de tenir les forces des partis d'opposition et le parti au pouvoir du Québec, puis d'aller à Ottawa. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer, ce dossier-là. L'autre affaire, moi, je salue cette initiative-là de travailler de manière transpartisane, puis de devenir plus forts ensemble en faisant une coalition de tous les partis à l'Assemblée nationale, puis même le Parti conservateur du Québec qui n'est pas à l'Assemblée nationale, mais de faire front commun, puis d'aller à Ottawa. Mettons-je à Sainte, bientôt. Donc, je salue cette initiative-là. Ça ne veut pas dire que moi, je supporte l'idée qu'il faille rapatrier tous les pouvoirs en immigration au Québec. Je pense que quand on émigre, on émigre dans un pays. Le Canada reste souverain de ses frontières, souverain de la citoyenneté qu'il accorde à des demandeurs de citoyenneté. Donc, je pense qu'en matière d'immigration, de donner plus de pouvoir à Québec, c'est discutable. Mais il reste que le fond de la question, c'est de travailler en coalition, aller à Ottawa, puis aller chercher le maximum de gains. J'espère aussi que cette ouverture-là de la part des partis de l'Assemblée nationale, du Québec, lorsqu'ils vont aller à Ottawa, de ne pas se buter simplement à la demande de « il faut rapatrier tous les pouvoirs en immigration ». Il y a certainement moyen de trouver une entente plus convenable qui n'implique pas nécessairement de s'approprier tous les pouvoirs en immigration. On est déjà une société distincte, on a déjà beaucoup de pouvoirs en immigration par rapport à d'autres provinces. Donc, je peux comprendre aussi le premier ministre du Canada qui dit « là, attendez, je peux pas céder à cette demande-là ». Mais il reste qu'il faut trouver des terrains d'entente, il faut trouver des solutions à certains enjeux, comme le fait que les demandeurs d'asile arrivent en grande proportion au Québec que dans le reste du Canada. Donc, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux aussi de capacité d'accueil qu'il faut résoudre. Ça passe pas nécessairement par absolument avoir tous les pouvoirs en immigration. Fait que là-dessus, je pense que les différents partis vont peut-être pas avoir la même ouverture face à des solutions alternatives. Par exemple, le Parti québécois qui veut absolument rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Espérons que cette coalition, ce front commun-là qui pourrait faire à Ottawa, va se faire dans une ouverture aussi de tout simplement aller chercher le maximum de gains, même si les gains maximum ne sont pas nécessairement ceux qui sont souhaités. Ça va envoyer un message. On continue avec notre docteur Karim Elayoubi, qui est de retour pour nous parler de la section santé du budget 2024 de la Coalition Avenir Québec. Qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif? Allons vers ce fameux budget. Oui! Je reprendrai pas la macroéconomie du budget. Yann l'a fait, Frank l'a fait aussi, si tu l'as fait, vous l'avez fait sur votre chaîne. Y'a pas de bénéfice, là, parce que moi, j'ai pas de valeur ajoutée sur la macroéconomie, même si ça m'intéresse. Parlons plutôt de la portion santé du budget. On est rendu à combien, là? On est rendu à 61,9 milliards. 61,9 milliards, ça nous situe dans le top 5 de la planète en termes PIB par habitant. Dépense en santé par rapport au PIB par habitant. Oui, oui, oui. OK. Maintenant, sur une échelle de rankings internationaux, est-ce que c'est grave d'avoir autour de 50 % de ton budget national qui est attribué à la santé? Est-ce que c'est grave que tu sois dans le top 5 de la planète, mettons que tu considères que le Québec est un pays, par rapport à l'investissement en santé par rapport à ton PIB par habitant? Bien, pas nécessairement. Ça, c'est un choix de société. C'est-à-dire, c'est un choix de société. Tu peux déterminer que tu mets plus ou moins dans la santé. Le point, c'est qu'à l'heure actuelle, on est dans un État qui a décidé d'investir énormément en santé. Est-ce que c'est la volonté du peuple lui-même? On peut en discuter sur le plan philosophique. Est-ce que le peuple désirait avoir moins, investir moins en santé? Il faut voir. Mais là, on est là, OK? On se situe dans le top 5 de la planète des nations qui investissent le plus en santé. Mais on est en queue de peloton de l'OCDE par rapport aux listes d'attente. 61,9 milliards. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux budget-là? Le budget. Là, je l'ouvre. Je tiens à mentionner un bon point quand même dans ce budget-là qui est, par rapport à la santé, le financement axé sur le patient. Maintenant, on se réveille. Et c'est quoi les chiffres qui nous sortent? Et là, pour les trolls qui me détestent et qui s'amusent à rire de moi, bonjour. Là, ça, c'est pas moi qui le dit. Oui, c'était une proposition phare du PCQ que j'avais écrite de ma propre main. C'est pas moi qui le dit. C'est la vénérable CAQ, la Coalition Avenir Québec. En radio-oncologie, le financement axé sur le patient a permis d'augmenter la productivité de 26 %. Mesuré, là. C'est pas moi qui le dit. Alors que le coût moyen des opérations a diminué de 7 % au même moment. C'est donc dire que ce modèle de financement procure un meilleur accès aux services de radio-oncologie et ça, à un coût unitaire plus faible. Ben, regardons ça. Bon, c'est pas moi qui le dis, là. C'est le ministre Girard, c'est la CAQ. Et ça, c'est quand même un bon point dans ce budget-là, il faut le dire, parce qu'il y en a tellement des mauvais, ils ont tellement été mentionnés. Mais mentionnons que ça, au moins, le Québec, à l'heure actuelle, va de l'avant et graduellement va devenir légal à ses pairs de l'OCDE. Du côté de l'imagerie, le financement axé sur le patient a fait augmenter de 22 % le volume de procédures des unités techniques en imagerie par résonance magnétique, alors que le coût unitaire de ces procédures a diminué de 4 %. Ben, ça veut dire quoi cette affaire-là? C'est que le financement à l'activité patient, ça fait juste deux ans et demi, trois ans que j'ai dit ça. Lorsque vous changez le mode de financement, vous ne pouvez pas avoir un mode de financement d'un hôpital, d'un service qui est basé sur un budget fixe. Impossible. Vous n'avez aucune concurrence à ce moment-là. C'est certain que vous allez tomber dans un système de rationnement et dans un système de liste d'attente et même vos coûts, votre productivité, c'est-à-dire vos gains de productivité vont diminuer automatiquement par rapport à un mode de financement qui est axé sur l'activité patient. C'est-à-dire plus vous voyez de patients, plus vous voyez de patients vulnérables, vous avez des modèles de pondération, plus vous êtes payés. C'est juste la nature humaine elle-même. Bon, on encourage le gouvernement à continuer là-dessus et il y a des gains de productivité, il y a des diminutions de coûts totaux qui ont été démontrées par rapport à ça. Maintenant, le problème, c'est que les fameux deux hôpitaux privés de Christian Dubé et Yori Chassin, je ne vois rien dans ce budget-là. sont-ils, Karim? Je ne les vois pas. Il faudrait qu'ils répondent à la question une fois pour toutes. Est-ce que ça va arriver ou non? Et moi, je pourrais accepter la réponse. On ne les a pas budgétées parce qu'il n'y aura pas un sou de l'État qui va être mis là-dedans et ça se doit absolument d'être des fonds privés. J'accepterais 100% cette réponse-là, mais le problème, on ne l'entend pas. Est-ce que vraiment au Québec, tu vois, la CAQ va mettre sur pied deux hôpitaux privés en libéralisant le réseau complètement sans qu'il y ait de fonds de l'État? Moi, le fait qu'on n'en parle pas dans... L'Église Picard est contre, donc ça n'arrivera pas. Président de l'AFTQ, en passant, pour ceux qui se demandent c'est qui. Pourquoi ce serait intéressant qu'il y ait deux hôpitaux privés en réalité? Ça, c'est un début. C'est que le gros problème en santé, c'est la gouvernance centrale. Lorsque tu regardes dans la fonction, quand tu regardes un peu l'organigramme en santé, c'est un peu ce qui nous est reproché, c'est-à-dire refondé. Il y a des gens qui veulent que je reconstruis complètement l'organigramme de la santé. Mais êtes-vous malade? Tu vas te suicider. Non, mais pensez-vous, vraiment, que je vais passer... Je veux dire, même si je pouvais vivre 3000 ans, ce serait impossible de refaire cet organigramme-là. Arrêtez ça, là. Vous ne pouvez pas refaire un organigramme parce que si vous acceptez d'entrer dans le jeu de refaire l'organigramme de la santé, vous acceptez la prémisse que l'État est compétent pour gérer tous les leviers d'un système au complet. Et moi, je n'accepte pas ça. Je pense que c'est complètement erroné comme vision. Votre organigramme de la santé, il va se reconstruire naturellement lorsque vous allez mettre de la concurrence dans votre réseau. Exactement. Il va naturellement se remodeler. Et là, vous n'avez pas besoin d'arriver avec la chain-sah. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait au Québec? La façon que je vois cet organigramme-là des CISSS, des CIUSSS, du ministère de la Santé et des Services sociaux va s'amincir à partir du moment où est-ce que tu as juste deux, trois petits mots à faire. Tu as besoin de relever l'interdiction de la pratique mixte. C'est-à-dire, tu peux aller travailler d'un côté et de l'autre, que ce soit pour les médecins, pour les infirmières, pour les préposés, pour n'importe quoi. En ce moment, c'est restreint pour les médecins. Tu relèves cette interdiction-là, tu crées de la concurrence. Tu relèves l'interdiction d'hospitaliser plus que 24 heures dans des centres privés, dans des centres médicaux spécialisés. Tu relèves ça. Tu relèves également le nombre de lits maximum qu'un hôpital privé, qu'une institution privée peut avoir. Tu relèves ça. Tu libéralises le réseau à ce moment-là. Cependant, c'est vrai que lorsque tu donnes cette possibilité-là, l'État a quand même son rôle à jouer sur la qualité de l'acte. Tu ne peux pas laisser le privé faire n'importe quoi en termes de qualité de l'acte. Tu as besoin des ordres professionnels. Ça, c'est super important pour la qualité de l'acte. Et tu as besoin également que l'État soit là et mesure ton niveau de performance et pas seulement ton niveau de performance, mais la satisfaction des patients. La satisfaction des patients et la qualité de l'acte mesurable. À défaut de quoi, tu vas avoir des pénalités. Tu libéralises un réseau, mais libéraliser ne veut pas dire totale anarchie. Non, non, c'est pas ça. Moi, je ne suis pas un anarcho-capitaliste. C'est pas ça. Je suis zéro sort et je ne veux pas être ça et je ne serai jamais ça dans ma vie. Ça serait le coménieur de l'année, ça, Karim. Que je m'affirme. Non, non, c'est pas ça du tout. Moi, je l'ai toujours dit, je suis un libéral classique d'entrée de guerre. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, moi, non, non, je ne ferai pas de parallèle parce que je vais me mettre dans le trouble. Non, je vais me mettre dans le trouble. Quand je fais des comparaisons, je me mets dans le trouble. Donc, c'est ça qu'on voudrait. Un autre grand retour, c'est celui de maître Jonathan Poulin en direct de la Beauce avec qui on parlait de l'ancien ministre de la Justice fédérale, David Lametti, qui est rendu pas mal dans l'eau chaude. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu n'envoies pas une lettre au ministre de la Justice, « Hey, je pense qu'il y a eu des erreurs. » Puis, le ministre, il fait « Ah, je m'avais écrit une belle lettre, fait que je vais décider de leur donner un nouveau procès. » Ça fonctionne. On paye sur I7, on recommence. Ça ne procède pas exactement comme ça. Il y a une espèce de comité aviseur qu'on pose d'experts juridiques qui va se pencher sur la question, qui va évaluer. Ça se peut qu'à un moment donné, il y ait eu de la preuve nouvelle qui n'a pas été mise de l'avant lors du procès. Si tu te souviens, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire. C'est arrivé à un moment donné quand il n'y avait pas de technologie au niveau des analyses ADN, par exemple, puis que là, on avance dans le temps puis qu'on se rend compte « Wow, là, on a une nouvelle technologie qui nous démontre que peut-être qu'il y a eu une erreur judiciaire. » Bien, le ministre de la Justice peut intervenir. Mais quand c'est si flagrant avec ça, le DPCP peut lui-même intervenir puis dire « Redemander un arrêt de procédure. » Ça va s'il considère qu'il y a vraiment eu un arrêt. Ce qui est particulier dans le dossier de l'ex-juge Jacques Delisle, c'est que le comité qui relève du ministère de la Justice a dit au ministre « Nous, on considère qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire. » Et normalement, ce rapport-là va être communiqué tant à la Défense qu'au procureur de la Couronne pour qu'il puisse formuler des commentaires. Ce qui a été fait. Et là, ce qu'on apprend, c'est que le DPCP, évidemment, n'a pas formulé beaucoup de commentaires parce que le comité concluait qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire. Ils l'ont fait condamner. Condamnantia qui a été entérinée par les deux cours d'appel et cours suprême. Sauf que le ministre de la Médecine lui a décidé « Moi, je vais aller demander un avis externe. » « Je vais aller demander à un juriste. » « Qu'est-ce qu'il en passe? » Et sur la base de cet avis-là que l'on n'a jamais vu, nous, non seulement on ne l'a pas vu, mais le DPCP ne l'a pas vu. Le ministre de la Justice David de la Médecine a décidé d'ordonner un nouveau procès. Et ça, on retombe le sens recommence à s'appliquer. Et puis là, c'est au DPCP qui appartient à le fardeau de preuve de prouver hors de tout doute raisonnable que la personne a commis les infractions en question. Alors moi, je n'ai jamais vu ça. Les sorties que j'ai vues cette semaine. Premièrement, le directeur des poursuites criminelles et pénales c'est quelqu'un qui a un devoir de réserve assez grand. Il faut rarement commenter dans les médias à part pour dire « On va faire appel de telle décision » ou etc. Mais là, une espèce de fronde contre l'ex-ministre de la Justice est basée sur une opinion sur laquelle on n'a pas, nous, eu l'opportunité de se prononcer. Alors, ils disent normalement si cet avis-là est tellement frappant que vous dites « Oh, là, il y a des erreurs, il y a des choses. » Pourquoi le ministre ne l'a pas soumise au parti, c'est-à-dire à la Défense et au procureur de la Couronne pour qu'ils soumettent leur opinion? Il ne l'a pas fait. Il ne semble pas avoir suivi les procédures du moins classiques. Tout au-dessus. Il les a utilisées pour dire qu'il les a faites mais il les a carrément mis de côté Isabelle Richer une entrevue frustrante. Tu as envie de garrocher de quoi dans la TV parce que tu te dis « Mais ça n'a pas de bon sens » que cet homme-là qu'on nous a vendu, moi, je me souviens quand il avait été nommé ministre de la Justice, un professeur de droite mais gué, un avocat chevronné. Écoutez, comme ministre de la Justice, probablement que ce sera un des plus grands flops de l'histoire moderne. Franchement, pour citer une ancienne ministre des Finances, c'est un pas bon. Franchement, vraiment pas bon. Mais là, tu te dis, j'écoutais l'entrevue et il refuse même de dire qui il a consulté. On ne sait même pas quel juriste, il dit que c'est un éminent juriste, peut-être un ex-juge à la retraite. Moi, je n'attaque pas le CV de cette personne-là, je veux savoir c'est qui. Et hier, il disait des choses. Vraiment, il disait « C'est couvert par le secret. » En quoi, il faut que ça soit confidentiel? On parle de l'affaire du juge de Lille, je comprends que ça a été sur-médiatisé et tout, on ne parle pas d'une histoire, d'une décision de la Cour suprême ou de whatever. Alors, moi, ça me fait dire une chose, savoir qui a donné ces avis-là et confidentiel, c'est parce que le ministre l'a exigé. Parce que moi, je ne connais pas un juriste qui va cacher le fait qu'il a donné des opinions comme mandat au ministère de la Justice. Ça peut être quand même assez prestigieux. Je veux dire, puis tu vois, sur les sites internet, les avocats sont toujours fiers d'annoncer les grands mandats qu'ils ont, évidemment, ils ne dévoilent pas le contenu, mais on a été avocat conseil pour le ministre de la Justice dans tel dossier. Alors, moi, je ne connais pas des juristes qui seraient échaudés de dire, oh, il ne faut pas que ce soit connu. Alors, clairement, là-dessus, pour moi, l'argument ne tient pas. Puis après ça, il dit, c'est couvert par le privilège. C'est vrai que quand tu demandes un avis juridique, c'est couvert par le privilège avocat client. Sauf que le privilège n'appartient pas à l'avocat. Le privilège appartient au client. Puis, le client peut toujours renoncer à son privilège. Alors là, lui, ce qu'il dit, c'est, mais là, ce n'est plus moi le ministre de la Justice. Alors, je ne peux pas, moi, renoncer. Alors, là-dessus, il a raison. Alors, j'espère que le ministre de la Justice actuel, le gouvernement libéral, qui ne nous ont pas habitués à beaucoup de transparence, bien, ils vont au moins nous dire qui a été consulté. Ils vont au moins fournir les avis au DPCP. Parce qu'en ce moment, le discrédit est jeté sur l'ensemble d'appareils judiciaires. Tu as eu un procès avec jury en Cour supérieure qui a été confirmé par la Cour d'appel et la Cour suprême. C'est un comité statutaire prévu par la loi qui a révisé tout ça avec les arguments que les avocats de Jacques Delisle avaient qui ont arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire. Et le ministre derrière des portes-closes est allé chercher un avis d'on ne sait pas qui qui a dit on ne sait pas quoi et ils ont ordonné un nouveau procès. Et ce serait sur le Sunday, cette semaine ou la semaine passée, je perds un peu la notion du temps, mais Jacques Delisle plaît de coupable après tout ça pour homicide, homicide, involontaire. On comprend qu'il a plaidé coupable à une charge réduite. Comme il avait déjà passé neuf ans en prison, ils ont fait une entente. Alors Jacques Delisle aujourd'hui, à l'heure où on se parle, est assis chez lui. Il n'est plus assis en prison. C'est terminé. Mais après toute cette saga-là, lui dit qu'il y a une erreur judiciaire. À première nouvelle qu'on sait, il plaide coupable à homicide, involontaire, tout ça aurait été fait pour rien finalement. Est-ce qu'il y avait vraiment une erreur judiciaire? Pour ça que je dis, c'est tout le système qui est jeté en pâture ici parce que lui a décidé d'avoir de la médecine. C'est là qu'on se met à se questionner est-ce qu'il y a eu du copinage? Est-ce qu'il y a eu un passe-droit? Comme je le dis, depuis le début, on marche sur des oeufs dans ce dossier-là parce que c'est un ex-juge de la cour d'appel qui a été respectée, très connue. À un moment donné, tu viens que tu as un réseau et tout ça. Est-ce que ça peut avoir joué? Puis, une des raisons pour lesquelles c'est pertinent de savoir qui était derrière ces avis-là, c'est justement qu'on puisse se dire est-ce qu'il y avait des liens? Est-ce que c'était quelqu'un qui était clairement indépendant, qui avait carte blanche, qui était en mesure de pouvoir émettre un avis neutre et indépendant, impartial dans la situation? C'est des questions qui sont légitimes. Or là, on nous empêche d'avoir les réponses à ces questions-là. Cette semaine, je voulais savoir du côté de notre mairesse Luz Dano, qu'est-ce qu'elle pensait de la gestion complètement chaotique de la ville de Québec qui, d'un côté, déneige des rues qui sont déjà déneigées et qui n'a pas de neige et de l'autre côté, envoie des demandes officielles de cesser le feu à Gaza. Là, un des exemples de ce qu'on a vu hier à Québec, je ne mettrai pas le son, mais en fait, comme on dit, des images valent mille mots. Ça donne à peu près la quantité de neige qu'il y avait. Je ne parle pas d'un cataclysme ou quoi que ce soit. Tu te dis... En plus, tu as le petit, on va le voir plus tard dans le tournant, tu as justement la mini-pelleteuse, elle qui est sur le trottoir, mais le trottoir, il n'y a pas de neige sur le trottoir. C'est ça. Puis ça, c'est un des exemples de plein d'autres vidéos qui ont roulé à travers la ville, à Beauport et à différents endroits. On parle de quoi? D'ultra minimal. Ce n'est même pas une question qu'il y aurait, mettons, deux, trois centimètres partout puis il y a au moins une nœud partout. Non, c'est vraiment... Il n'y a pas neigé. C'est de la slush qu'on pousse. Ce qu'on aime bien, c'est de sortir les camions pour vraiment garder la mise en forme des camions. On dit souvent que c'est des camions à diesel, la mécanique, il faut qu'elle fonctionne et tout ça. Des fois, nous, on envoie nos colbues juste pour aller faire des rondes, aller vérifier si tout est correct, s'il y a-t-il des chemins qui sont beaucoup abîmés, est-ce qu'il va falloir remettre du gravier et tout ça. Si on fait une pierre deux coups, ça pourrait être ça, mais effectivement, les images montrées, c'est assez particulier. Il n'y avait pas d'urgence. On va s'entendre. C'était une petite neige printanière qui était pratiquement toute fondue. C'est sûr que si on est dans ce contexte-là, c'est assez discutable. On pourrait comprendre les citoyens de dire pourquoi on a procédé à cette sortie-là. Par contre, au niveau budgétaire, normalement, en tout cas, dans les municipalités, on a des cols bleus qu'on paie. Les réglementations peuvent changer. Je ne connais pas celles de Québec, mais chez nous, ils sont payés d'une date à l'autre. Qu'ils neigent ou qu'ils neigent pas, ils ont une garantie, au moins, parce qu'il y a là-dedans et on en a qu'on engage juste de façon saisonnière. Après ça, on souhaite qu'ils reviennent nous revoir l'année d'après. Mais ça, c'est quand même discutable parce que c'est une décision qui se prenait bien à la dernière minute, compte tenu que ça implique peu de personnes et seulement qu'une ville. Donc, c'est très discutable. Je suis assez contente d'avoir vu les images et si c'est ça partout, ça, c'est vraiment particulier, vraiment. On a tassé des véhicules, on a touré des chars, on les a vraiment, on a donné des étiquettes et tout ça. Si on a vraiment tassé des véhicules dans des rues qui étaient déjà égées, ou bien égées. Je m'excuse, Romain Marchand, mais le rôle de maire, on ne sait pas toujours tout de suite, à l'instantané, qu'est-ce que nos cols bleus ou qu'est-ce que notre direction générale a pris comme décision. Évidemment que si on a opté pour des remorquages en plus, alors qu'il n'y a pratiquement pas de neige, c'est ingrat. Oui, on a le droit de le faire, oui, de telle date à telle date, l'auto n'a pas d'affaires. À un moment donné, on a un univers assez particulier et il faut être capable d'avoir de la souplesse et de la compréhension envers les citoyens. Au moins, donner le pas de tiquette. On écoute dans le marchand rapidement. On n'a aucun intérêt à gaspiller l'argent et contribuable. Les raisons qui l'ont motivé hier et la Ville pourra compléter si on a besoin de plus d'informations, c'est que demain, on annonce 10 cm, on annonce du gel. Alors, on a un problème à la fois en bordure de rue avec les égouts. Il fallait faire le déneigement possible. Soyez certains que si on avait pu, puis ce n'est pas une décision politique, c'est une décision administrative, si on n'avait pu pas le faire, si ça avait fondu, on l'aurait fait. C'est l'excuse qu'il donnait. Je l'avais lu, mais je ne comprenais pas trop le sens qu'il voulait dire. On dirait qu'avec son intonation, je le comprends mieux. Ça fait ballon gonflé un peu personnellement. L'argument d'Yann, ça serait vraiment qu'ils les ont sortis, même s'il n'y avait pas grand neige, pour en fait faire des dépenses pour ensuite conserver le même budget l'an prochain. Oui, je pense que Yann amène quelque chose d'intéressant, dans le sens qu'effectivement, quand tu fais un budget, tu vas te fier à l'année précédente pour dire qu'on a dépensé à la hauteur de tant de dollars. Compte tenu des hausses aussi, toujours l'inflation du coût de la vie, on va prévoir un petit peu plus ça. Effectivement, si le budget, on a dépensé à moitié, c'est vrai que ça peut être gênant de mettre le même budget qu'on avait déjà mis précédemment puis de l'augmenter aussi parce qu'on va dire « ouais, mais c'est pas ça que ça a coûté l'année d'avant ». Peut-être. À toute fin, c'est quand même le conseil qui décide puis il peut le justifier. Quand on est capable de le justifier, de dire « on a connu un hiver où est-ce qu'on a presque pas eu de neige à enlever, un hiver ». On ne peut pas se fier sur la longévité sur les prochaines années, ça fait qu'il faut garder le même budget. Et quand on ne dépense pas au complet, bien là, on peut prendre ces sommes-là puis les mettre dans un surplus puis ça peut certainement servir pour la réfection de rue et il va resservir ce montant-là d'argent. Ça va être utile. Mais je comprends l'idée derrière ce qu'amène Yann, mais à la toute fin, c'est quand même le conseil qui devrait être capable de justifier pourquoi il garde le même montant. Et on termine avec notre Sensei Pascal qui nous présente ses coups de cœur de Los Angeles pour sa dernière partie. Je recommande « Découvrir la Californie à Petit Prix » et bien sûr, oui, il y a encore des imitations cette semaine. Découvrir la Californie à Petiti. À Petiti, ça va bien. À Petiti, ça commence super bien. À Petiti, le Petit Prix, partie 3. Découvrir la Californie à Petiti. Au FM 93, aujourd'hui, on parle à Patsy Galant, une artiste dont on se colle. Patsy, comment on se sent-tu quand on a son VHS disponible à 3,37 dans la bide en avant au brunet? On ne repart pas sur une chère, là. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. Et là, vous avez le Rendy's Donuts. Je connais ça. Juste parce que le gros donut m'attirait. Mais c'est celui que vous voyez dans Iron Man. Quand Iron Man est assis et il mange dans un beigne, c'est celui-là. Et c'est aussi une reprise dans les Simpsons, quand ils font leur shop de beigne avec un monsieur avec un bonhomme qui tient le beigne. Exactement, c'est la même chose. Donc, c'est quand je suis sorti de l'avion à mon arrivée à Los Angeles, je suis allé là juste pour le trip 2 et je me suis un petit peu gâté. Man, je ne mange jamais ça. Mais là, j'ai passé à la gratte. Sérieusement, ils n'ont plein, là. C'est comme ta la boîte. À grosseur du beigne, ça fait grosse annonce, petit magasin, ça ne va pas bien. C'est quand même gros, là. Ce n'est pas des petits beignes genre McDonald's, c'est des volumineux. C'est moi qui suis un gros cochon. Mais tu as un menu de beigne qui est exhaustif. Moi, je suis plus le genre de, je vais essayer ton classique, un petit glace au chocolat, une petite roussette pour les saveurs différentes. Puis lui, c'était au Nutella, même. Ah oui. C'est écœurant. Ceci dit, il y en a-t-il un à saveur du Decortina. Ce sont des beignets frais. Le chef Didier me regarde, me fait un clin d'œil et dit, André, celui-là est pour toi. Il a descendu son pantalon et voilà une création du chef avec la crème personnalisée de Decortina. Tout cela à saveur de rose bif. C'était la saveur de Didier. Une crème fraîche. Il a pris cinq minutes à faire. La même plainte émise par sa femme Gisèle. On n'a pas d'allure. Avec qui il fait l'amour? Toujours avec son chapeau. C'est un gars qui s'en va mettre son rôle. Ça, c'est Santa Monica. Pacific Park, c'est la banlieue directe de Los Angeles. Tu prends Los Angeles, tu t'en vas vers la plage, tu arrives à Santa Monica. C'est aussi l'arrêt de la route 66, donc l'ancienne route qui traversait les États-Unis. C'est celle qu'on voit dans les films Cars dans Disney. C'est le point culminant de la route. Il est là. Il y a des gens qui font juste ça pour ça. Tu arrives au pier de Santa Monica. C'est un affiche qui annonce la fin de la route 66 ou le début de la route 66. Ça dépend comment tu le regardes. Mais vous avez le Pacific Park qui est un parc d'attractions pour la famille. Encore une fois, un peu attrape-tourisme et ça fait partie du trip de la place. Les montagnes russes ne sont pas super grosses. Mais vous avez là, c'est comme l'endroit du samedi soir pour les dates des ados de la place comme on voit dans les films. Un peu Karate Kid style. En fin de semaine, on s'en va-tu au Pacific Park? Tu fais des jeux de lancer des anneaux sur les grosses bouteilles en verre, ce genre d'affaires-là. Tu ramasses des tickets. C'est celle qui est sur l'estrade qui est par-dessus le Pacifique. Oui, absolument. Je ne comprends pas pourquoi je ne t'ai pas mis cette photo-là. Parce que c'est iconique. Il y a tellement eu de films et de séries avec cette grande roue-là et toutes ces affaires-là. Oui, c'est exactement ça. Ça, à hotels.ca est vraiment bonne. C'est celle qui est... Oui, puis celle juste en dessous. Oui, ça, c'est pas mal. Comme je vous montrais, c'est de l'autre côté, l'entrée. Ça, c'est le pier de Santa Monica. Vous avez plein de... Ça, c'est vraiment typique à la Californie. Puis c'est ce que j'ai découvert dans mon dernier voyage. C'est que ce n'est pas la seule place. Ça, c'est le plus gros by far en Californie. Il y a des piers, des quais aménagés avec des attractions. Il y a plusieurs villes en Californie qui ont ça. J'en ai découvert une ou deux de plus à mon dernier voyage. Ça fait que c'est vraiment une tradition de l'endroit d'avoir des villes où tu as le port avec des parcs d'attractions où tu peux aller t'amuser. Puis moi, je trouve ça impressionnant aussi comme construction. Donc, vous avez ça en banlieue. Vous avez, évidemment, un rapport à la plage qui est là. À Santa Monica, c'est aussi l'endroit de Muscle Beach. Muscle Beach, c'est un gym extérieur. Vous en avez aussi plus qu'un. Mais à Santa Monica, c'est pas mal le plus gros. Vous avez une multitude d'appareils de calisthenie. Ça fait des anneaux. C'est pour les amateurs de course à obstacle comme ma gang à SpartanFit à Sainte-Julie que je salue. Vous avez des cordes à grimper, des anneaux. Le monde s'installe en slackline la journée. Et c'est là que j'ai vu des gens, mais des maîtres de slackline, ça n'a pas de bon sens. Alors, nous autres, on a de la misère à marcher dessus. Façon de parler. Nous autres, ça fait des backflips, des frontflips. Ça n'a plus de sens. Ça fait que les gens sortent dehors, s'entraînent dehors. Ça fait partie de leur vie. C'est le gros, gros workout. Ça fait que si vous voulez vous entraîner, vous êtes un peu sportif comme moi, c'est la place à aller. En plus, si vous tripez course à obstacle, je fais les anneaux, je fais la corde à grimper et puis autre. C'est impressionnant sur la plage. C'est vraiment, vraiment tritant. Ça, c'est à Santa Monica avec le pier. Ça, c'est à découvrir. Pas de cachette. Je suis allé pour le Super Nintendo World. C'est pour ça que je suis allé. Le Super Nintendo World est un parc thématique, je pense que vous l'avez compris. Super Mario. La seule autre réplique au Japon. C'est ça qui m'attirait là-bas. C'est vraiment, vraiment cool. Ça, c'est à l'attraction ici. C'est une course Mario Kart en réalité virtuelle. C'est super cool, mais c'est la seule attraction que vous avez dans le parc. C'est quand même petit. Ça flashe au bout. C'est le fun. Faut acheter un bracelet interactif puis interagir avec les décors, augmenter votre pointage, avoir accès à une attraction avec Bowser Jr. Mais ça coûte encore un frais supplémentaire. Moi, je ne suis pas plus dans ce type-là. Mais si vous êtes avec des enfants, vous allez triper. Puis là, vous entendez les musiques, tout le monde, les bruits de scènes de Mario, vous allez entendre ça à côté parce que toutes les attractions ou tous les éléments de décor donnent des scènes. Ce qui était également le plus populaire, c'était le restaurant de Toastal. Il y avait une file d'attente. Comme vous voyez marqué ici, il est « fully booked for the day ». Puis les gens font la file pour aller manger la soupe qui est dans un pain en forme de champignon. Ça fait que c'est pour eux autres. Ce n'est pas mon style de chose. Mais c'est le genre d'affaires que vous pouvez voir là. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir justement l'expérience immersive de Mario qu'il y avait seulement au Japon. Ceci dit, en 2025, en Floride, puis ça, c'est quasiment une date que je me suis mise sur le calendrier. Pour moi et ma copine, c'est qu'on est deux maniaques de ces choses-là. Universal Orlando qui est en train de botter des fous en Floride. Vous avez un troisième parc qui va ouvrir qui s'appelle Epic Universe. Moi, j'adore regarder les blogs sur YouTube. Ils parlent des parcs, des constructions. Je suis ça comme un gros nerd. Ils ont dévoilé une partie du parc avec les grues. Puis on a hâte de voir ça. C'est ce genre de personnes, ces blogs-là, qui fouillent les permis de construction émis par la ville pour essayer de deviner c'est quoi qu'ils construisent. Moi, je trouve ça cool. Écouter ça le matin, des fois, le samedi, avec mon café. Il va y avoir un troisième parc en 2025 qui rouvre qui s'appelle Epic Universe. Puis ça a l'air d'être écoeurant. C'est tout pour cette semaine. Sachez que les En Toute Liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur YouTube et Spotify. Et si vous voulez avoir davantage de contenu exclusif pour Yann et Frank, allez sur patreon.com slash isenéchal. Bon week-end tout le monde.